Bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Aujourd'hui on parle des chiots qui par moment ont comme des crises de folie, se mettent à courir dans tous les sens, attraper tout ce qui bouge, nous mordier. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Dans cette vidéo, nous répondons à la question de Johanna qui nous parle de Coda, son chure de deux mois, qui a comme des crises de folie par moment. Il va attraper tout ce qui bouge, courir dans tous les sens, ça arrive particulièrement. le soir. Johanna dans son mail me précise qu'elle a essayé de l'ignorer, mais en fait Coda mordit super fort par moments et c'est assez compliqué de le faire. Elle voudrait comprendre ce comportement et surtout respecter le rythme naturel du chien puisqu'elle se dit que puisque Coda fait ça, c'est qu'il en a besoin et qu'elle ne voudrait pas le brimer. Alors déjà, on va parler justement du rythme naturel du chiot pour comprendre pourquoi un chiot a comme ces crises de folie à des moments de la journée. Et peut-être que c'est récurrent pour vous. Et il y a même des chiens arrivés à l'âge adulte qui ont un peu ce comportement. Il faut savoir que naturellement, un chiot serait resté avec sa fratrie, sa mère, au moins jusqu'à sa puberté. Or nous, nous prenons les chiots à l'âge de deux mois environ. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, en fait, on a besoin que cet individu se familiarise à sa famille humaine et à l'environnement dans lequel il va devoir vivre. Si on attendait le rythme naturel et qu'on séparait les chiots au moment de la puberté, en fait, ce serait très compliqué pour eux de s'adapter à cette nouvelle famille. De ce fait, on se retrouve à gérer les comportements d'un individu très jeune que sa mère savait très bien gérer avant. Et là, on doit prendre le relais et on est quelquefois un peu désarmé. Qu'est-ce qui peut expliquer ces moments de folie ? Dans ses interactions avec ses frères et sœurs, eh bien, en fait, Coda devait avoir ces comportements-là, mais avec sa fratrie. Et c'est dans ces interactions-là que tous les codes sociaux aussi se mettent en place. On a des comportements de jeu, on a des simulations de prédation, on a des simulations de comportements sexuels aussi parfois. On a, en fait, toutes les séquences comportementales qu'on retrouvera dans la vie d'un chien qui sont mises en place dès qu'ils sont tout petits. C'est grâce à ces moments un peu d'énergie et ces interactions que le chiot va pouvoir trouver sa place dans son groupe. Il en a donc besoin pour se construire et savoir se positionner dans votre famille. Ce qui va être important, c'est qu'il comprenne jusqu'où il peut aller et les limites à ne pas franchir. Car ça, les limites, la mère savait les poser. Des chiots font aussi ça à certains moments de la journée parce qu'il y a un trop-plein d'énergie et puis ils ont besoin de l'extérioriser d'une certaine façon. Alors, la meilleure façon de savoir comment on doit faire, c'est d'observer une mère et de voir ses interactions avec ses chiots. Est-ce qu'elle ignore et jusqu'où elle ignore ? Est-ce que la mère va intervenir dès que le chiot s'agit, court dans tous les sens ? Pas forcément. Elle va laisser justement se dépenser, échanger avec ses frères et sœurs, se défouler sur ce qu'il y a autour. Donc, que Koda s'attaque à ses jouets, c'est OK. Qu'il s'attaque à d'autres choses que ses jouets. Pour le moment, c'est normal car il n'a pas cette notion de propriété qui est très humaine. Donc, vous allez devoir le stopper dès qu'il s'attaque à des choses qui ne sont pas ses jouets et le rediriger sur ses jouets. Tu peux extérioriser ton excitation sur ce jouet. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est quand ça dépasse les bornes ? Si Koda arrive, si votre chiot arrive et qu'il commence à vous attraper à ce moment-là. Bien là, la mère savait clairement dire stop. Autant des comportements un peu excités autour, elle ne va pas intervenir. Il y a ce besoin d'extérioriser cette énergie qui est là chez le chiot. Donc, pas de souci. OK, défoule-toi. Par contre, elle sait poser des limites quand l'individu va trop loin. Et là, l'ignorance, il faut oublier parce que la mère n'est pas ignorante ou indifférente à de tels comportements. Donc, n'hésitez pas à stopper tout de suite votre chiot, voir le mettre à l'écart, le mettre dehors quand il a ce comportement-là puisque c'est une forme de punition. Quand un chien grogne, il indique à l'autre de mettre à distance. Donc, mettre à distance, c'est en quelque sorte punir un comportement. Si son comportement déborde, mettez-le dans une autre pièce ou mettez-le à l'extérieur jusqu'à ce qu'il se calme. Votre chiot est encore tout jeune. Donc, c'est normal qu'on ait ce genre de choses. Mais on va mettre en place une éducation qui va l'aider à comprendre quand c'est possible d'avoir de tels comportements et quand ce n'est pas possible. Commencez par instaurer des rituels. Par exemple, calme en intérieur, pas de jeu. Et jeu en extérieur. Dès que le comportement déborde, vous devez stopper le jeu, le ranger et partir sur une autre occupation. Vous allez ainsi faire comprendre progressivement à votre chiot le comportement qui est adapté. Mais dès que tu commences à m'attraper ou à monter trop en pression, on stoppe. On apprend au chien à gérer ses émotions. Qu'il ne soit pas capable de les gérer encore, c'est normal, c'est un chiot. Et rappelez-vous, si ça va trop loin, il faut savoir grogner à notre façon en mettant à distance. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à mieux comprendre le comportement de votre chiot et savoir lui poser des limites quand c'est nécessaire. YouTube montre davantage nos vidéos si elles sont partagées, commentées ou likées. Alors n'hésitez pas à le faire sur celle-ci afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Et puis ça donnera un coup de pouce pour notre chaîne. A bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501